Musique Yop les Trial, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops Cold War Et aujourd'hui on se retrouve concernant la 3ème arme qui est sortie Oui pour ceux qui ont suivi, on a 2 armes qui sont déjà sorties lors du pass de combat La PPSH et un sniper Et donc maintenant on a une nouvelle arme, la G11 entre guillemets Qui s'appelle la CAR V2 Enfin bref, qui est tout simplement la G11 de Call of Duty Black Ops 1 Et qui est un nouveau fusil tactique sur le jeu L'arme est très clairement surpuissante Elle est super intéressante dans certains domaines et dans d'autres moins Bon, commençons par les bons domaines Elle a une excellente cadence de tir et une excellente vitesse des balles C'est la première fois de ma vie que je vois un fusil tactique tirer aussi rapidement Et avoir une vitesse de balle aussi incroyable Très clairement, elle surpasse tous les fusils tactiques du jeu Mais par contre, il y a quand même quelques petits défauts Contrairement à la AUG ou la M16, ce sont des armes qui peuvent lâcher des WAN très facilement Alors avec cette arme là, oubliez les WAN C'est plutôt assez rare, c'est plutôt dans le crâne que vous allez lâcher non-stop des WAN Donc tout ce qui est corps à corps, t'as 25% de chance de lâcher un WAN Ce qui est plutôt assez problématique avec un fusil tactique Mais qui est largement compensé avec sa cadence de tir et sa vitesse de balle Deuxième point négatif que je dirais, c'est surtout sa mobilité C'est une arme très lente, ce n'est pas comme une AUG auquel tu peux te permettre d'aller un peu plus vite C'est une arme très lente à viser Donc il va falloir mettre les bons accessoires pour que vous puissiez viser le plus rapidement que possible avec cette arme là Tout en étant très dangereux avec cette arme là évidemment Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, bah vous pouvez voir que je suis de retour sur mon compte User 4164176 J'ai réussi à le dire en un seul coup, j'y crois pas Et donc mon compte a été débanni Et non, je ne cheatais pas les amis, je ne cheatais pas, malheureusement c'est les signalements Non plus sérieusement, c'est cool, c'est cool de nouveau avoir le compte Non c'est cool, on a enfin le compte de retour, malheureusement Bon bah je vais devoir attendre 6 mois avant de pouvoir reprendre le pseudo YouTube Opteto en utilisant un jeton d'Activision N'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau T'activez la petite cloche de notification pour ne rien rater Et on n'oublie pas de défoncer la barre de like Parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer 2 gameplays nucléaires Qui ont été réalisés sur Twitch Twitch.tv slash locted2 Pour ceux qui ne sont pas là, venez bordel On est tous les jours en live sur Twitch Sur Cold War, à taper des culs, à taper des grosses nucléaires, à taper des plus de 100 kills Donc follow la chaîne Twitch frérot Et tu connais l'objectif des likes, 1000 likes en moins de 24h, ça fait toujours plaisir Lâchez ce gros pouce bleu, partagez la vidéo Je sais que certains viennent juste pour la best class setup Mais tu viens quand même pour la best class setup Je me fais chier à faire une best class setup Donc lâche un gros pouce bleu frérot Du coup, pour la best class setup du Carve 2 Parce que, ouais, je vais appeler ça le Carve 2 Alors, comme d'habitude, on va se retrouver avec les 5 accessoires Cette fois-ci, on va mettre le silencieux tout court et pas le silencieux agency Et là, tu vas me dire Mais pourquoi Locted ? Pourquoi tu mets le silencieux au lieu du silencieux agency ? Écoute-moi bien, jeune padawan Le silencieux agency, c'est surtout pour aider certaines armes à avoir un meilleur recul Tout en utilisant un silencieux Toutefois, avec cette arme-là Bah, j'ai oublié de le dire en point positif Mais elle a zéro recul Non, très clairement, elle a zéro recul La première fois que j'ai joué avec, je me suis demandé si c'était normal Je me suis même posé la question S'ils avaient pas intégré un Cronus Max directement dans l'arme Non, parce que sérieusement Quand tu as l'habitude de jouer avec quelques armes Qui ont l'habitude de bouger à droite, à gauche en termes de pattern Bah, tu vas complètement être désorienté avec cette arme-là Parce qu'elle ne bouge pas d'un poil Donc, très clairement, pas besoin de mettre de silencieux agency dessus Pas besoin d'essayer d'avoir plus de contrôle là-dessus Il suffit juste de mettre une poignée au final Au niveau du canon, on va se retrouver avec le dernier canon Toutefois, vous pouvez mettre le troisième Voilà, vous pouvez mettre le troisième C'est comme vous le sentez Personnellement, j'ai une petite préférence pour le dernier en termes de dégâts Et pour la portée des dégâts Mais de nouveau, les goûts et les couleurs là-dessus Comme tu le sens Ensuite, on met toujours la poignée avant agent de terrain Mais vous n'êtes clairement pas obligé Vous pouvez mettre une crosse à la place Si vous sentez que ça va mieux Au niveau du chargeur, bah, on a mis le dernier D'ailleurs, ça j'ai oublié C'était un autre point positif de l'arme On se retrouve avec 75 cartouches C'est un truc insane 75 cartouches Pour un fusil tactique, c'est vraiment incroyable Pour ceux qui ne se rendent vraiment pas compte Si vous voulez mettre moins de temps à viser Vous pouvez évidemment utiliser le troisième Le chargeur presse de 66 cartouches Ça vous permet d'avoir plus de balles De recharger plus vite Et en plus de ça, vous pouvez quand même viser plus rapidement Que si vous utilisez le tout dernier Donc, de nouveau, les goûts et les couleurs là-dessus Mais, cela ne change rien au fait Qu'il faut absolument mettre revêtement élastique C'est un must sur cette arme-là Mais on aime les fous furieux ici Parce que, déjà, je suis un fou furieux Primo Moi, je suis un stable mentalement Honnêtement Ça, c'est le genre de wallbang que j'adore d'ailleurs Ah, par contre, quand tu vas vider les spawns Ici, avec cette arme Ça va être un carnage On a vidé un spawn Mon dieu, comment on l'a vidé ? On est arrivé, on a dit Ok, maintenant, ça se passe comme ça ici en fait Donc, ça se passe comme ça C'est... ... Comme ça Tu vas Et ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501